En période de turbulence, les personnes et les organisations sont confrontées à des interrogations sur leur identité. Ce questionnement s'accentue en situation de crise. S'effondrer, s'adapter, rebondir et créer figurent parmi les alternatives. Pour éviter des malentendus, il est indispensable de circonscrire le concept de résilience qui se trouve au centre de nos travaux. La babélisation et les dérives sémantiques guettent. Dans cette optique, nous allons préciser l'origine du concept et proposer des définitions multiples. Pour élargir la compréhension du concept, nous effectuons un détour en explorant les travaux et recherches consacrées à la résilience. Le processus de la résilience individuelle a permis de mieux appréhender les facteurs de résilience, l'acquisition de la résilience ainsi que l'apport de la systémique dans la polarité, équilibre et changement. L'approche de la résilience économique a permis un regard calidoscopique de la résilience avant d'aborder des conditions favorables à la résilience organisationnelle. Il apparaît indispensable de prendre en compte le facteur de construction du sens, non seulement comme cadre théorique, mais également comme cadre pour l'action. L'approche du processus de la résilience donne accès aux différentes facettes concernées. La résilience écologique, la résilience économique et sociale élargissent l'intérêt porté à la résilience. L'approche systémique constitue un apport intéressant pour aborder la résilience au sein des organisations. La crise paraît incontournable dans son articulation avec la résilience.